Dans le cadre du travail que nous avons à faire, les compétences primeront sur toute autre considération. Je répète encore, les compétences primeront sur toute autre considération. C'est pour mettre à l'aise tout le monde, que comprenez que ce qui nous réunit ici, c'est le cadre du travail, ce qui nous réunit ici, c'est pour continuer les performances de la maison, ce qui nous réunit ici, c'est pour mettre le Sénégal en progrès. Le Sénégal n'appartient ni à X ni à Y, le Sénégal nous appartient tous. Si l'allonnage réussit à toute responsabilité, chacun parmi nous fera de sorte à ce qu'il n'y ait pas de manquement dans les tâches qui nous seront confiées. Pour moi, chaque travailleur du grand cadre au vendeur, en faisant pas les prestataires, doit se considérer comme étant le directeur général de l'adonnance. Et se dire que chaque acte que je pose dans le cadre de mon travail, je ne le fais pas pour le directeur, je ne le fais pas pour mon succès hiérarchique, je le fais d'abord pour moi-même. Parce qu'en réalité, je le disais l'autre jour, les anciens directeurs qui se sont succédés, qui sont partis aujourd'hui, sont passés à autre chose. Mais vous, vous êtes toujours, vous êtes toujours là. En réalité, les directeurs généraux de l'adonnance, de chaque employeur parmi vous, nous sommes des directeurs transitoires. Nous sommes là pour des moments bien déterminés et nous allons parler. Donc, la tête de la maison et de la structure porte affaires personnelles d'abord. Mais au-delà du changement de directeur, il y a eu un changement de régime. Et chaque régime vient avec son style, avec sa vision, ce qui sous-entend, bien sûr, qu'ils ne seront plus arrêtés au PSE. Nous serons certainement intimés au projet. Et cela veut dire effectivement qu'il y aura des changements sur toutes les choses. Parce que si les Sénégalais étaient d'accord avec ce qu'il y avait avant le 24 mars, ils auraient continué à soutenir ce qu'il y avait avant le 24 mars. Si les Sénégalais ont décidé de faire une rupture le 24 mars, cela doit nous interpeller chacun parmi nous pour comprendre que les Sénégalais veulent autre chose. Les Sénégalais attendent vraiment autre chose. Et en ce sens que je voudrais que chacun parmi nous puisse comprendre qu'effectivement, il y aura des victimes sur toutes les choses. Il faudrait que les gens comprennent. Et sache que ce n'est pas une affaire même de l'allonnage. Nous suivrons, bien sûr, les directives et les indications vraiment du gouvernement. Et nous marcherons vraiment en prête ligne avec les intuitions qui seront données par rapport au changement. Merci. Merci.